Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée à l'actualité économique du Royaume. Aujourd'hui, nous vous retrouvons avec une nouvelle de taille qui touche directement au secteur industriel du Maroc. Nous sommes le 10 septembre 2024, et c'est un partenariat stratégique qui se dessine entre deux géants internationaux. Falcon Energy Materials, une société basée aux Émirats Arabes Unis, s'associe avec Ensign Graphite & Carbon Corporation, un acteur majeur chinois, pour la construction d'une usine d'anode au Maroc. Ce partenariat promet de faire du Royaume un acteur clé dans la production de graphite sphérique purifiée enrobée, connu sous le sigle CSPG, un matériau essentiel dans la fabrication des batteries lithium-ion. Ce projet marque un tournant pour l'industrie marocaine, car il permettra de créer une capacité de production annuelle de 25 000 tonnes de CSPG. Ensign, déjà reconnu pour ses expertises en Chine dans les usines d'anode en graphite, va apporter tout son savoir-faire technique à ce partenariat, tandis que Falcon Energy Materials assurera le contrôle et le financement du projet. Derrière cette initiative se cachent des collaborations stratégiques avec Tangier Med Engineering SA et Dorfner Anzaplan GmbH. Ensemble, ils conduiront une évaluation économique préliminaire conforme aux standards internationaux. Cette étude est prévue pour le quatrième trimestre 2024 et sera déterminante pour le financement et la construction de cette usine d'anode. En s'associant à un leader mondial tel que Ensign, Falcon Energy Materials entend s'aligner sur les normes les plus strictes de transparence et de durabilité. Cela promet d'attirer de nouveaux investisseurs et de renforcer l'attractivité du Maroc sur la scène internationale, notamment dans les secteurs de l'énergie et des technologies vertes. Nous suivrons de près cette évolution et ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines étapes. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités économiques du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada